bonsoir je vous accueille pour le message de la pleine lune du 9 mars nous étions la veille de cette pleine lune avec la fête des femmes donc je souhaite une bonne fête à toutes les femmes pour cette pleine lune je vous embrasse toutes toutes celles qui m'ont regardé sur cette vidéo je vous embrasse et je vous dis encore bonne fête puisque nous étions la veille la veille de la pleine lune du 9 mars 2020 on va regarder les messages que cette pleine lune veut nous envoyer veut nous donner alors si vous voulez bien on va commencer voilà je vous embrasse toutes ces femmes qui va entendre le message de ce pleine lune ce soir je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez les likes les abonnements voilà de votre fidélité voilà je vous embrasse vraiment pour pour tout ce qui se passe par rapport à la chaîne des lunes merci beaucoup les cartes commencent à venir alors nous avons ici la première carte qui nous dit de de se nourrir voilà de se nourrir un petit peu de la végétation vous le voyez avec cette carte elle est magnifique de se nourrir avec tout ce qui est naturel autour de vous la mère nature mère nature qui est avec vous gaïa vous avez toute l'abondance où vous le voyez dans cette carte les fleurs le blé la l'eau vous avez toute l'abondance pour vous nourrir voilà donc gaïa vous appelle vous dit venez vous nourrir quand vous en avez besoin donc c'est le message de la pleine lune du 9 mars 2020 et nous avons rayonné on vous demande de mettre un peu plus de joie dans votre vie ici avec cette carte comme ce soleil ce croissant de soleil même j'ai envie de dire rayonné de joie et de bonheur c'est ce que demande cette pleine lune ici nous avons le message de enfanter voilà enfanter ça va être peut-être pour aider une personne c'est un message un petit peu humanitaire presque j'ai envie de dire enfanter c'est aussi s'occuper des uns et des autres d'être plus solidaire et d'être dans le partage enfanter nous parle aussi pour les mamans qui regardez cette vidéo d'être un peu plus à l'écoute avec vos enfants de les chérir et d'être avec eux nous avons un autre message qui nous dit de d'aimer voilà c'est une période avec ce 9 mars avec cette pleine lune qui nous dit de nous aimer d'être un peu plus dans l'amour regardez ce magnifique message on voit un personnage haut en couleur attraper des coeurs comme des étoiles dans le ciel vous devez être dans cette énergie et pour finir dernier message avec la pleine lune pleine lune d'une 9 mars 2020 vous avez se libérer voilà devez vous libérer le fardeau s'il ya encore du ménage à faire comme on le dit le ménage du printemps et bien c'est le moment avec cette carte se libérer se libérer totalement des fardeaux s'unir un petit peu plus à la terre c'est ce que c'est le message de la pleine lune s'unir à la terre s'unir pour être en symbiose on va dire alors regardons avec mon oracle ce que veut nous dire la pleine lune et nous avons l'union qui ressort l'union entre deux êtres vraiment amoureux nous allons nous allons voilà j'ai le mot nous allons nous avons à aimer la personne avec qui vous êtes vous devez l'aimer vous devez la chérir et nous allons le faire j'ai envie de dire aussi voilà regardez cette carte magnifique alors voilà je la mets comme ceci pour que vous puissiez la voir c'est une carte puissante qui imprime dans notre conscience le mot le mot bienveillance et complicité complicité de ce couple qui s'embrasse au bord d'une table on va regarder un autre message pour la pleine lune qui nous parle de surconsommation attention à la surconsommation faire attention au gaspillage cette carte nous parle de capitalisme du gaspillage dans le capitalisme à prendre au deuxième degré bien sûr mais vous voyez ici cette carte qui nous parle peut-être d'aller vers vers quelque chose qui ressemble davantage à à ce que vous disent les messages de la pleine lune qui ressemble davantage à à votre essence naturelle de bien de bien faire attention de ne pas faire n'importe quoi dans dans le gaspillage et dans l'essence naturelle je vais parler de la nature de faire attention par rapport à ça de revenir à l'essentiel je l'ai déjà dit c'est un message que je dis souvent et de ne pas s'encombrer de superflu voilà nous avons une autre carte qui nous parle des animaux voyez ce carte regardez comme elle est belle il y a une femme qui est comme dans une une ode à à une poésie particulière on dirait qu'elle récite c'est une poésie j'essaye de vous la mettre un peu plus près vous puissiez la voir c'est une ode à l'amour pour tous les êtres vivants sur la terre bien sûr les animaux en font partie nous avons vu la nature nous avons vu l'être aimé et nous avons les animaux nous avons tendance peut-être parfois à oublier finalement qu'ils sont avec nous qui sont parmi nous qui sont des êtres essentiels pour pour avancer sur cette terre on voit une un personnage qui avance et les animaux sont derrière presque dociles soumis par rapport à tout ce qu'on peut faire par rapport à notre surconsommation sur la planète voyez on a le loup on a représenté le lion on a des animaux assez sauvages et assez terrible le tigre le léopard nous avons tous ces animaux complètement soumis par rapport à un message que que veut dire ce personnage ici une femme entre autres l'ode peut-être aux animaux voyez il n'ya que des animaux pas du tout docile quand il s'agit de leur état de leur dans leur état dans l'endroit où ils vivent quand l'état naturel qu'ils sont ils ne sont pas docile et finalement ils ont ils sont complètement soumis à l'homme comme on peut le voir avec la surconsommation et cette carte n'a rien à voir avec mais finalement c'est l'amour que peut avoir l'être humain quand il se met à aimer il est beau il est beaucoup il est c'est le il est c'est le meilleur c'est le plus fort finalement quand l'homme se met à aimer et il n'est plus dans dans quelque chose qui qui l'a servi qui le qui le pousse à à être dans le mauvais côté dans la surconsommation on garde un dernier message de la pleine lune à et nous avons notre indien voilà avec le calumet de la paix on l'a déjà eu un il est avec nous il est là ce soir pour nous dire que nous devons choisir la paix nous avons cet arc en ciel derrière qui nous le dit la paix c'est beaucoup plus important que la surconsommation la paix intérieure amène la paix extérieure l'amour pour son prochain pour son l'amour que l'on peut avoir pour la personne que qui vit avec nous amène une puissance et un partage particulier avec tous les êtres vivants sur la terre amène la beauté emmène la grâce donc voilà ce message de la pleine nous nous dit attention de ne pas être dans la surconsommation d'accord on va continuer je le mets ici quand même particulièrement sympathique à chaque fois qu'il sort notre indien d'amérique un chef indien à chaque fois avec son son calumet de la paix et on continue alors on va regarder un petit peu le tarot pour le message de la pleine lune du 9 mars on se concentre encore pour le message de la pleine lune on va regarder qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous allez laisser derrière vous avec qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous allez laisser derrière vous derrière cette pleine lune du 9 mars donc on va faire comme ceux ci comme ceux ci et comme ceux ci et bien ça nous parle du travail ici voilà vous allez vous deux si vous avez vraiment envie de changer de travail elle vous dit ce carte cette pleine lune si vous avez envie de changer de travail pas d'inquiétude vous êtes protégé vous êtes protégé avec ce carte qui vous dit que de tout quoi que vous fassiez de toute manière vous êtes protégé par rapport à cette roue qui tourne vous avez envie de changer de travail qu'est ce que vous voulez laisser derrière vous après cette pleine lune peut-être un travail qui ne vous plaît pas et vous avez envie de passer à autre chose et bien on vous dit que vous serez protégé pour vous réaliser dans le travail que vous avez envie de faire le message de la pleine lune du 9 mars le message de la pleine lune du 9 mars donc nous avons l'impératrice qui nous dit de communiquer d'être dans dans ce que vous avez envie de faire vous avez encore la roue qui est sortie regardons un petit peu voir alors vous avez encore la roue qui vous dit fini les retardements vous avez une chance inespérée qui arrive par rapport à quelque chose un mouvement par rapport à votre travail vous devez vous exprimer davantage d'ailleurs pour comprendre et faire comprendre ce que vous avez envie vous devez passer à l'action même si vous avez vous avez vous appréhendez un petit peu vous devez passer à l'action ici c'est par rapport au travail ici on a quand même une indécision avec ce 2 de l'hiver voilà je vous fais voir vous avez une indécision qui vous retient un petit peu pour faire ce choix c'est difficile par rapport au travail vous avez envie d'essayer peut-être pour plaire aux autres mais c'est pas comme ça qu'il va falloir faire c'est finalement d'abord le faire pour vous sinon vous allez vous sentir piégé dans la décision vous voyez vous n'allez pas savoir ce quoi faire après votre travail pour faire quelque chose pour vous pour vous réaliser donc attention avec le 2 de l'hiver de bien calculer par rapport à ce travail avec la roue de fortune on voit que ça va arriver rapidement vous êtes protégé on a le 2 de printemps en plus qui est sorti sur la main de protection ici avec la main de Fatma donc il y a une protection et le 2 de printemps nous dit avec cette protection il y a un avenir brillant qui vous attend ne serait-ce que dans la créativité avec des efforts à faire peut-être des partenariats des personnes partageant les mêmes rêves que vous voilà vous devez faire ce grand progrès dans votre vie voilà ça nous parle professionnellement en tout cas le message de la pleine lune veut nous parler du travail si vous avez envie de changer de travail c'est le moment de le faire on continue avec la triade j'avais envie de vous faire un tirage pleine lune que j'ai trouvé dans mes petits papiers donc on va le faire oui vous êtes dans le doute vous doutez de pas mal de choses cette pleine lune vous dit d'arrêter de douter ça ne sert à rien ça peut servir mais là ça ne vous sert pas parce que ce n'est pas constructif donc c'est pour ça que la pleine lune en parle alors regardez ce tirage de cartes pour la pleine lune la pleine lune ah ben j'ai encore le doute qui est sorti c'est fou ça ok bon mais arrêtez de douter parce que ce doute là n'est pas constructif on peut douter on doute quand on est dans la création par exemple dans l'imagination mais là ce doute il vous paralyse en fait c'est ce que vous dit la pleine lune il vous paralyse dans votre évolution voyez avec cette carte évolutive ça vous paralyse alors cette carte c'est qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous je vous dirai à chaque fois ce qu'il en est 1, 2, 3, 4, 5 et 6 1, 2, 3, 4, 5 et 6 c'est ok on y est on est plutôt comme ça comme une étoile voilà alors la numéro 1 ici veut nous dire ici cette carte va nous dire qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous avec cette pleine lune et bien vous laissez le désert vous laissez quelque chose qui n'est pas qui est fertile dans fertile stérile excusez-moi pour aller vers la fertilité voilà vous laissez derrière vous la stérilité du moment passé peut-être que vous n'aviez plus d'idée et là voilà vous laissez derrière vous ce désert que vous traversez ou que vous avez traversé vous arrivez vous êtes déjà à l'horizon vous arrivez loin 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 voilà vous laissez derrière vous ce désert affectif peut-être pour certains vous laissez derrière vous le vide le néant ici avec la numéro 2 quel nouveau défi vous attend pour la pleine lune et bien le défi c'est le doute vous avez vu 3 fois il sort ce message donc c'est le doute de ne plus être dans ce doute qui n'est pas constructif qui n'est pas objectif pour vous emmener vers vers le meilleur en fait donc c'est le défi qui vous attend ce mois-ci avec cette pleine lune de ne plus rester dans un doute qui vous paralyse la 3 vous dit quelle émotion vous allez développer et travailler et bien c'est l'émotion de la femme si vous êtes un homme si vous êtes une femme on a vu tout à l'heure que c'était la fête des femmes donc c'est peut-être normal aussi que cette carte par rapport à ce tirage de cartes particuliers pour la pleine lune ça sorte avec le côté féminin donc vous devez travailler l'émotion féminine davantage peut-être pour ne pas dépendre en tout cas de ses doutes par rapport à vos émotions vous devez y travailler voilà le côté féminin c'est l'intuitif c'est c'est l'intuitif mais aussi la sensibilité particulière de la femme vous devez le développer le côté féminin sacré quelle émotion devrait vous devriez alors quelle émotion on est ici avec la numéro 4 quelle émotion vous devriez abandonner complètement rejetée une émotion que vous ne devez plus avoir et bien ça nous parle de quelque chose avec cette carte de quelque chose qui tourne en rond de ne pas savoir ce que vous voulez faire de rester éternellement comme ça en boucle voilà il y a une émotion le mental ça peut nous parler du mental mais en tout cas d'une pensée qui vous obsède la numéro 5 ici nous parle comment va évoluer votre domaine sentimentale familiale santé professionnelle financier vous mettez le domaine qui vous intéresse si vous avez envie vous êtes derrière la vidéo et vous avez peut-être envie de savoir au niveau sentimental et bien vous mettez le sentimental si vous avez envie de savoir en famille au niveau de la santé ou alors au niveau de le professionnel au niveau financier voyez ce que vous avez envie et vous mettez le domaine et on va voir quelle évolution il y a dans ce domaine et bien il y a l'illusion voilà comment vous allez évoluer par rapport à ce domaine vous ne devez plus être dans l'illusion qui vous emmène au doute et qui vous laisse en boucle comme ça comme un serpent qui se mord la queue comme ça vous ne sortez pas de ce cercle donc sortir de l'illusion voilà le domaine ne plus s'illusionner quel est le conseil de la lune ici attention on va savoir et bien le conseil de la lune vous dit d'aller dans la racine dans la racine des choses dans la racine des problèmes si vous traversez des problèmes en tout cas la lune vous dit aussi elle parle de famille cette carte elle vous dit de revenir à l'essentiel de revenir c'est le conseil de revenir côté féminin côté sacré côté maternel côté maternant de revenir à la famille à vos racines vous avez sûrement quelque chose à apprendre pour ce mois-ci avec la pleine lune qui vous demande de revenir avec votre famille c'est le conseil de la lune ça nous parle vraiment que vous devez revenir dans cette essence particulière qui est la filiation qui est les racines mais ça peut nous parler aussi par rapport au conseil de la lune de s'ancrer aussi d'arriver à trouver un ancrage vous avez un doute par rapport à ça vous n'arrivez peut-être pas à vous ancrer vraiment à la terre et ça vous amène ce vide et bien vous devez vous ancrer complètement à la terre vous devez de plus en plus être présent avec cette terre et d'être présent avec le sol on va dire avec l'ancrage du sol et de la terre ce n'est pas fini on a encore quelques petits messages celui de l'univers le cosmos la lune on va regarder un message de la pleine lune du 9 mars 2020 et nous avons un message qui nous dit je reconnais que j'ai choisi la peur alors je choisis à nouveau et j'ai choisi l'amour voilà je répète je reconnais que j'ai choisi la peur alors je choisis à nouveau j'ai choisi l'amour voilà ce message est magnifique je vous le mets ici pour le photographier ici pour voir cette belle carte toute violette magnifique que nous avons et qui nous envoie un beau message de la lune je reconnais que j'ai choisi la peur alors je choisis à nouveau je choisis l'amour voilà ne vous trompez pas de choix allez vers l'amour c'est vraiment un message d'amour que nous envoie cette pleine lune on l'a vu avec cette carte tout à l'heure c'est l'amour 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 on va regarder avec un message ici de l'oracle de la lune que j'ai bien bien apprivoisé j'aime particulièrement je vous ai fait un partage à choisir votre carte avec un message de la lune sur facebook ceux qui me suivent sur facebook c'était vraiment intéressant les messages tant mieux ça va parler à beaucoup plus de monde d'ailleurs c'est un oracle qui parle bien alors un message de l'oracle de la lune voilà il y en a deux et bien nous avons protection alors celle-ci on ne va pas la prendre bon ça c'est une carte qui peut nous parler d'être dans ça parle quand même d'amour cette carte mais on va prendre celle-ci la protection on voit cette magnifique carte regardez je vous laisse regarder d'abord on voit un oiseau qui tient le nid d'une personne qui se reconstruit peut-être dans l'amour en tout cas voilà ça nous parle de regardez cette carte je vous laisse la regarder un peu plus près ici voilà comme ça voilà je pense que c'est bon comme ça voilà c'est beau hein il y a un message avec cette carte donc je vais vous le lire c'est important que je vous la lise c'est la carte de la lune croissante donc je vous le lis je vais vous mettre la carte comme ceci pour que vous puissiez l'enregistrer et on y va alors votre puissance supérieure ou votre soi supérieur est une énergie d'amour qui protège vous êtes aimé et protégé identifiez vos peurs protégez-vous plus efficacement ayez confiance en vous alors cette carte elle vous dit avec l'affirmation je suis aimé et protégé voilà comme dans ce nid d'oiseaux vous êtes complètement protégé comme le cycle lunaire touche doucement à sa fin nous savons que la lune noire est proche et que la promesse d'un nouveau départ approche avec la nouvelle lune c'est notre chance d'abandonner nos résistances de nous en remettre à la vie et de lâcher prise pour le faire avec confiance nous pouvons penser que nous avons besoin de l'appui de l'univers ou ce que nous appelons notre puissance au soi supérieur ce soutien peut venir sous la forme d'un sentiment de protection vous vous sentez protégé contre tout ce qui pourrait arriver ou de courage vous avez le courage de vous libérer de tout ce que il ne vous sert plus les sorcières et autres pratiquants païens qui utilisent les énergies lunaires et saisonnières sont souvent sollicitées pour aider les personnes à l'aide de sortilèges et de talismans de protection les lunes plus sombres et particulièrement la lune noire sont le moment idéal un sortilège facile à réaliser consiste à se connecter à la terre je vous l'ai dit tout à l'heure la terre à son énergie bienveillante et aimante puis de se tourner vers les quatre directions en demandant à chacune de vous protéger enfin comment connectez-vous avec la lune elle-même et recevez son énergie débordante de puissance et de confiance ayez confiance en vous dans tout ce que vous faites voilà ce que vous dit cette carte ayez confiance en vous avec tout ce que vous faites c'est merveilleux c'est magnifique c'est un très très beau message c'est magnifique voilà donc c'est pas fini pour le pour ce qui est des messages mais en tout cas c'est un très beau message qui vous dit de vous mettre en connexion avec la terre voilà ce mois-ci c'est la connexion avec la terre on va regarder un dernier message pour chacun de vous vous allez choisir le numéro 1 le numéro 2 ou le numéro 3 vous choisissez une des de ces trois cartes voilà je vous laisse en pause voyez et recevez les messages la numéro 1 pour vous ceux qui ont choisi connaissance connaissance divine qui ne font qu'un qui ne font qu'un avec le grand tout le mystère divin se dévoile chaque instant sans le pouvoir de l'ici et du maintenant soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création voilà ce message voilà pour ceux qui ont choisi la numéro 2 et la numéro 3 gratitude gratitude qui nous dit fais de la gratitude ta nouvelle attitude les étoiles vont briller de plus belle sur toi tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière c'est beau donc soyez dans la gratitude c'est important voilà vous avez eu vos messages vous avez eu de magnifiques cartes qui nous ont accompagné pour cette pleine lune je vous souhaite de passer une bonne pleine lune et je vous dis à très bientôt bonne pleine lune